Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la première partie de ce Grand Prix de Sochi en Russie La partie qualification est R&D et donc on a récolté quand même pas mal de points après le dernier week-end de course On a 662 points à utiliser dans la R&D, notre défi face à face avec notre coéquipier on l'a remporté Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de glaner encore quelques points R&D Et puis les prochaines évolutions qu'on fera sur notre voiture ce sera la traînée et la puissance moteur Ce qui permettra peut-être de remonter un petit peu sur les voitures qui sont devant Sachant qu'on n'est pas très loin de... je n'ai pas vu qui c'était, qui était la quatrième écurie La quatrième force en place, je me demande si ce n'était pas Williams Ça serait assez inattendu de remonter sur les Williams, pourquoi pas En tout cas on va passer sur la première partie des tests R&D Et on va faire donc la reconnaissance du circuit Donc ça va être plusieurs tours sur le tracé avec les pneus médium pour bien passer les trajectoires Et bien appréhender le tracé de ce circuit qui est quand même assez technique Il y a pas mal de courbes, c'est quand même pas évident Il faut avoir une voiture qui a pas mal d'appui pour les parties sinueuses Mais en même temps il faut aussi avoir une bonne vitesse de pointe Parce que la première partie du circuit qui est la première zone de DRS Juste après la ligne de départ arrivée est une partie très rapide On a la ligne droite de départ arrivée plus la grande courbe à droite Qui entame sur la zone de DRS où on est pleine charge Donc on va découvrir le tracé ensemble Mais c'est vrai qu'il faut avoir une voiture qui soit en même temps à la fois Équilibrée au niveau des appuis Et aussi bonne vitesse de pointe Donc là on voit les réglages qui m'ont été préconisés par Cyril Roge Et testés par Geeks Donc là je mets en place tous ces réglages Ah je vous ai resté les réglages cette fois-ci Donc ça si vous avez envie de les tester vous aussi C'est des réglages pour une AS pour PS4 Mais ça marche aussi très bien sur PC Avec le volant la voiture elle se comporte aussi très bien Donc Là on finit de mettre en place ces réglages Avec des suspensions qui sont très hautes à l'avant et à l'arrière Enfin très rigides pardon C'est ce que je raconte très haute Et répartition des freins Donc voilà un petit peu plus sur l'avant Le lest Qui est assez important Quand même 11 On le met au maximum On a vraiment d'avoir une bagnole qui soit collée au sol On sauvegarde tout ça Et on va partir pour aller Tester un petit peu la reconnaissance du circuit Alors il n'y a toujours pas la vidéo De la rediffusion de la coop de mercredi dernier Et je m'en excuse On a eu quelques soucis techniques avec Cédric Pour récupérer la vue du côté de Cédric En fait Vu qu'il a une connexion internet qui est très faible La vidéo a fini par arriver chez moi Donc on avait fait le live mercredi Samedi j'avais la vidéo chez moi Sauf que la vidéo Et bien elle est corrompue Et du coup Le problème c'est que je ne peux pas la lire Et je ne peux donc pas la monter Pour faire la La vidéo La vidéo Voilà Donc De la rediffusion De cette coop Mais dès que J'aurai pu rassembler tous les morceaux Je vous mettrai en ligne La rediffusion de la coop Vraiment je suis désolé Mais on va essayer de régler ça au plus vite Donc on voit un premier tour Enfin le dernier tour Pardon De cette reconnaissance du circuit Alors pour l'instant tout se passe bien Violé de partout Ici c'est assez technique Ce petit virage là à gauche D'ailleurs on voit J'ai la voiture qui est partie un petit peu En même temps j'avais abîmé un peu mon aileron Pendant les tours de reconnaissance Une petite touchette avec un Un IA Mais rien de bien méchant Mais sinon le tour se passe plutôt bien Donc là on est en full violet Alors là je loupe par contre Complètement le freinage Et du coup le point de corde Ce qui fait que Bon bah on aura un point rouge déjà A comptabiliser Ça c'est des parties qui sont Où je suis pas forcément très à l'aise Où j'ai tendance à prendre La mauvaise trajectoire Alors on a déjà obtenu Le score de base Au niveau de cette Cette épreuve de reconnaissance du circuit Là c'est vraiment les bonus Ah là elle est chaude aussi Cette partie Deuxième zone de DRS Parce qu'on arrive sur une courbe à gauche Et on a le DRS toujours ouvert Faut vraiment faire gaffe Parce que là T'as vite fait De te foutre en tête avec eux Et aller taper le mur Parce que Typiquement Donc on est Dans l'ancien Stade olympique Des Jeux Olympiques de Sochi Et c'est vrai que C'est assez urbain Et Il y a pas mal de murs quand même Il y a beaucoup de dégagement Mais Mais c'est quand même bien Bien mûré Faut pas se louper Qui me fait un peu penser au circuit d'Espagne Passer un moment Au circuit de Barcelone Si je dis pas de bêtises Donc ensuite on va passer au deuxième test R&D Le test d'usure des pneus Alors Beaucoup me disent dans les commentaires Comment tu fais un test R&D Au niveau de l'usure des pneus Bah écoutez J'ai envie de dire Je sais pas J'essaie d'être Enfin D'appliquer les conseils qu'on m'a donné En tout cas au niveau de la conduite C'est à dire De pas trop freiner fort De pas bloquer les roues Et de laisser un peu aller la voiture Ne pas hésiter à soulager un petit peu l'accélérateur Après bien sûr C'est pas évident d'arriver à respecter le chrono Qui nous est imposé Mais Il y a des parties Où on arrive à reprendre un petit peu des dixièmes Et ça c'est Bah c'est là qu'il faut arriver à faire la différence En fait Donc on voit que dans cette épreuve en tout cas A part le premier tour Où je me suis un petit peu foiré C'est à dire que j'ai un petit peu trop bloqué les roues Parce que c'était la première fois que je sortais avec les softs Et puis aussi la première fois où j'avais la piste qui était bien chaude Avec le soleil qui est sorti C'était pendant les essais libre 2 Et donc je me suis fait un petit peu surprendre Par le changement de comportement un petit peu de la voiture Donc là je parlais de la deuxième zone de DRS Là ici avec une courbe à droite Puis un enchaînement Vers un virage à gauche Qui amène sur la chicane C'est vraiment compliqué Il faut vraiment faire gaffe Parce qu'avec le DRS ouvert On a vite fait de se mettre En vrac Mais bon ça va ça passe Donc voilà pour l'instant Ce test là qui se passe plutôt bien On n'a pas trop de soucis à se faire Et on va en finir le tour En l'entrée des stands ici Et puis le dernier virage Qui mène vers la ligne de départ arrivée Et bing Ça y est c'est bon On a tout validé Au niveau du test C'est parfait Et du coup on va rentrer tranquillement au stand Ah il y a encore Je vous ai mis deux tours Indusur des pneus Je suis généreux Et là on voit que c'est déjà un peu plus compliqué J'ai les pneus qui sont un peu moins en forme Et du coup j'ai tendance A être un peu moins rapide Et du coup Bah du coup Le chrono s'en ressent Alors j'ai remarqué Bon les super soft Ils vont très bien Sur 3-4 tours Pour faire des chronos A attaquer fort Les médiums vont bien sur du long terme Au bout de Allez 3 tours Ils commencent à être opérationnels Par contre les soft C'est pas ça Les soft c'est assez compliqué Déjà d'une part d'arriver à les tenir Et puis La voiture a un comportement Qui est assez Assez étrange Donc 2 tours Sur l'usure des pneus Sur ce circuit Le mec il fait des montages Il sait même plus ce qu'il met comme vidéo Tout va bien Ne vous inquiétez pas Je prends mes petits cachets Je me soigne C'est mon grand âge Qui veut ça Et les mecs dans les commentaires Ah mais t'es vieux Qu'est-ce que tu dis Mais non Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer On maîtrise la situation Et on va en finir avec ce tour Et puis on va passer au dernier test De R&D Qui est le test sprint Où là Et bien effectivement On a un tour Pour faire un chrono Et un deuxième tour Pour confirmer Donc là Objectif tenu On a réussi à obtenir 90 points sur 105 J'ai pas réussi à obtenir Tous les points J'aurais bien aimé Pas réussi Et puis donc Donc là on est dans les essais libres 3 Pour le fameux test De R&D Sprint Et pour l'instant Un premier tour Qui s'est fort bien passé Puisque J'ai pris le premier temps Tout simplement Mais on est en début de séance Alors bon Y'a pas de quoi s'affoler non plus Ça m'a permis aussi D'en même temps De découvrir les super soft Et c'est vrai que là On a la voiture Elle a une super adhérence Sur les premiers tours De vie De ses gommes C'est très appréciable Alors j'ai vu que vous avez bien apprécié Dimanche La petite session en multi Alors y'a pas eu beaucoup de volontaires À part Fast Fever Qui est venu nous tenir compagnie Et qui est venu un petit peu Faire quelques tours de piste Avec moi Donc là aujourd'hui Où vous regardez cette vidéo Ce soir je remets le couvert Donc si vous avez envie De venir Faire quelques tours de roue Avec moi même N'hésitez pas Parce que cette semaine Oui effectivement Il n'y aura pas de coop Parce que déjà Qu'on a pris du retard Sur la rediffusion De l'ancien épisode On va On va prendre le temps Cette semaine Et donc cette semaine Il n'y aura pas de Pas de coop en live On reprendra La semaine prochaine Et de surcroît Cette semaine Cédric va vous proposer Une petite rétrospective De sa saison Sur F1 2015 Avec la Ferrari Donc vous verrez ça dimanche Voilà donc Les tests R&D qui se terminent Et on va voir Donc le bilan des courses Le bilan comptable Comme on dit Avec les points amassés Donc on avait déjà pris Quelques points Donc au total On aura récupéré 907 points Et là on a Jeannine Qui vient nous annoncer Qu'on a Un rival Maintenant Alors si Ce n'était pas suffisant Déjà d'avoir Géré son coéquipier Maintenant il va falloir Qu'on aille chercher Le Le canasson Le local de l'étape Daniel Kiat Le canasson Pourquoi ? C'est quand je vois sa tête J'ai l'impression Avec ses dents J'ai l'impression De avoir affaire À un poney Enfin bon Voilà Pour les amateurs Les adorateurs De Daniel Kiat Je m'en excuse Mais voilà Donc on m'a donné Les objectifs Il faut que je me qualifie Devant mon coéquipier Et devant Kiat Et ben Amis du sport Bonjour Donc on va passer Aux qualifications Et donc Comme d'habitude Les qualifications En full Et donc on part En Q1 Avec Les super tendres Parce que Comme je vous l'ai dit Les soft J'ai pas forcément Super confiance Et là Pour les qualifications J'ai le choix Entre des soft Ou des super soft Donc on va attaquer Directement avec les super soft Sachant qu'en plus Au vu des chronos Que j'ai eu Dans les essais Livres 1, 2 et 3 Même avec les super soft J'étais pas forcément Super bien placé Donc on va quand même Pas trop Prendre de risque Et puis on va y aller On est à peu près En milieu de séance Et on va sortir Maintenant que la piste Va commencer à se dégager Un petit peu Puis qu'elle a un petit peu Été gommée par les autres pilotes On va tâcher D'aller Arracher un chrono Dans l'espoir De passer En Q2 Comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai dit Ça a été compliqué Pour nos essais libres Et cette Asse Qui a Certes Une puissance moteur Qui est non négligeable Mais c'est quand même Pas un moteur Mercedes Et puis Elle était un petit peu Un petit peu Survireuse par moments Donc du coup On avait tendance A avoir une voiture Qui Même si les réglages Sont très bons Après Je ne remets pas en question Les réglages Qui m'ont été conseillés Après c'est moi Le feeling avec la voiture Sur ce circuit là Il n'y était pas forcément Et du coup Ça s'en est ressenti Après bon Les qualifications Faut que commencer Pour moi On va voir les chronos Comment ça se passe En tout cas pour l'instant Je suis à la bourre Sur Verstappen Qui a le meilleur temps Le pilote hollandais Bien sûr Vous voyez ici La voiture Qui s'est un peu dérobée Donc là je suis complètement La bourre J'ai deux secondes De retard sur Sur Rosberg Maintenant Qui a le meilleur temps Donc tout va bien Un petit avertissement Pour avoir coupé La virage Et du coup Je me dis J'espère que je n'ai pas fait Un trop bon chrono Ou quelque cas De toute façon J'essaierai de confirmer Le chrono Parce que là J'ai vraiment coupé Le virage Et ça je m'en excuse Pas une pénalité Mais ça méritait Et donc Bing Le temps vient de tomber 18ème temps Et voilà La couleur est annoncée On est à 5 secondes Du leader Et bien Ça sent le sapin Donc mélange riche Là on est obligé De vraiment tout donner D'entrée de jeu Alors 19ème place Tout va bien Pour l'instant On est en amélioration Sur notre chrono On améliore d'une demi-seconde Déjà Pour l'instant Donc ça se passe Alors bon Pour l'instant On est toujours en retard Sur le chrono Mais on améliore On améliore Est-ce que ça sera suffisant Pour passer Le cap de Q2 J'en sais rien Toujours est-il Que pour l'instant On améliore notre chrono Et Il va falloir continuer Sur cette lancée Jusqu'au bout du tour Alors on a pas ce qu'améliorer D'une seconde À notre temps précédent Attention à pas faire la bêtise Ici Ah là c'est pareil Un sorti de ce virage Un petit peu compliqué Des fois j'ai tendance À voir la voiture Qui part un petit peu Puis là on arrive Sur un virage à gauche En angle droit Sur une bosse Bon ça va Ça se passe bien On améliore d'une seconde Trois là Le temps Une seconde cinq Même une seconde Quatre Attention On essaye de pas trop couper On améliore On est treizième Donc On passe en Q2 On va quand même essayer D'améliorer encore un peu Parce que La séance est pas terminée Et là on est gêné Par Hulk & Bear Qui sort des stands Et qui vient poser Le cul de sa force india Devant notre nez Et Quand on a La tête dans le cul C'est un peu compliqué D'améliorer Bon bah du coup Là on a pris un bon retard On a quatre dixièmes de retard Même si on arrive A récupérer un petit peu Le problème c'est que là On a le capital penneux Qui va commencer à s'effondrer Et du coup Et bah va falloir Qu'on rentre au stand Pour aller voir Comment ça se décante Là on a récupéré Un petit peu des dixièmes Mais bon On est tangent Quand même C'est entre Le rouge et le vert Là ça va Deux dixièmes Cinq dixièmes Là on reprend du temps Un petit à petit Mais là on en a perdu Parce qu'on a patiné A l'entrée de la Deuxième zone de DRS Donc du coup On a perdu de la vitesse En entrée Mauvaise impulsion Pour cette zone rapide Il reste moins de cinq minutes Dans la séance Et là on a perdu Énormément de temps Parce que là maintenant On a cinq Enfin une demi-seconde De retard Et du coup On rentre au stand C'est pas la peine De continuer Parce que soit On va avoir des problèmes D'essence On finira pas le tour Lancer Soit c'est les pneus Qui vont nous lâcher Donc on va se préparer A peut-être ressortir Pour l'instant On est toujours treizième Les chronos Qui ont pas Qui ont pas l'air De vouloir s'améliorer Donc c'est plutôt Une bonne chose Allez les gars On rentre la voiture Dans les stands Mettez-moi la télé Je regarde le dernier épisode De Game of Thrones Mais que deux secondes De perdu À l'attente Qui branche les couvertures Chauffantes Pour avoir la main Allez trois minutes Et des brouettes Et pour l'instant On est toujours treizième Donc Bah c'est bien ça Parce que ça veut dire Qu'on passe en Q2 Il reste trois minutes Trente On va faire passer Un petit peu le temps En accéléré Je suis descendu À la quatorzième place Et la séance C'est terminé Et on s'est fait piéger Comme des crétins Parce que Parce que Parce que Du coup Dans les dernières secondes Les pilotes ont amélioré Leur chrono Et du coup La barre A passer Pour pouvoir passer en Q2 Et bien Il fallait que j'améliore Au moins de deux Trois dixièmes C'était pas grand chose J'allais foutre dehors Philippe et Massa Voir mon coéquipier aussi Peut-être Si Massa avait amélioré aussi Mais enfin En tout cas On aurait pu passer en Q2 Mais pour pas grand chose Pour deux dixièmes On est Exclus De la qualification A l'issue de Q1 Cherchez mes mots Autant pour moi Donc on partira A la dixièmes place Avec derrière nous Une Renault Les deux Sauber Et les deux Manor L'autre Renault Qui sera un petit peu mieux placé Sur la grille En tout cas Je suis bien dégoûté Parce que je pensais Quand même Qu'avec ce chrono Qui avait pas l'air de bouger Ça allait pouvoir Tenir jusqu'au bout Mais bon Voilà C'est le jeu Ma pauvre Lucette On partira De la dixièmes place Sur la grille de départ Et oui Cette fois-ci On va pas être dans le top 10 Pour le départ de ce Grand Prix Mais on va tâcher De faire au mieux A l'arrivée En tout cas Ce qui compte C'est surtout La place à l'arrivée Finalement Donc L'issue de ces qualifications Pour l'instant Léger avantage A notre ami Daniel Kiat Et donc On va tâcher De faire en sorte Que La tendance s'inverse Alors que là On perd des points Au niveau du statut du pilote Bon bah voilà C'est des choses qui arrivent Voilà On va essayer de faire mieux Au Grand Prix En tout cas Je vous dis A très bientôt Pour le Grand Prix Et en attendant Portez vous bien Salut à tous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501